... Je viens de présider une nouvelle réunion du Centre interministériel de crise, dont la mise en place a été décidée et voulue par le Président de la République. Ça fait maintenant 8 jours que cette cellule, qui rassemble l'ensemble des interlocuteurs de l'État, se réunit matin et soir. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? D'abord, les dépôts ont été débloqués. Il y a donc des stocks qui sont des stocks importants, dont le défi est aujourd'hui l'acheminement afin d'approvisionner les stations-service. Deuxième réalité, c'est qu'un certain nombre de raffineries ont décidé de reprendre le travail. Il y en avait trois en début de matinée. Nous sommes maintenant à cinq. Il y a cinq raffineries qui ont décidé de reprendre le travail. Ça signifie que le retour à la normale est progressif, mais régulier. Cela prend du temps, mais c'est régulier. Troisième remarque, c'est que si nous devons procéder à de nouvelles réquisitions, nous le ferons. Dans la quasi-totalité des cas, le tribunal administratif nous a donné raison. Donc nous n'hésiterons pas à procéder de nouveau de cette manière, qui permet à la fois de concilier le droit de grève et la liberté de travail. On a l'impression qu'il y a un changement. Dans l'approche, les premiers jours, on se refusait à parler de pénurie. Maintenant, les ministres sont très présents. M. Borloo qui a parlé hier. Vous, aujourd'hui, c'est devenu le sujet numéro un à traiter cette question de l'essence ? D'abord, un petit personnage, je crois que je me suis exprimé tout au long de la semaine. Je vous remercie, parce que vous étiez pour les uns et les autres présents. Donc, simplement, le message est clair. Les dépôts sont débloqués. Désormais, cinq raffineries ont décidé de reprendre le travail. Nous protégeons les dépôts débloqués. Nous encourageons le retour au travail dans ces raffineries. Cela signifie que le retour à la normale s'effectue de manière progressive mais régulière. Cela prend du temps, mais cela progresse. L'objectif, c'est le maximum pour le service, naturellement, des citoyens et des consommateurs. Parce que nous avons eu à faire face, il y a quelques jours, à une surconsommation de précaution. Et la période, naturellement, des vacances de la Toussaint, et notamment le long week-end de la Toussaint, est effectivement un souci de préoccupation. Mais les mesures sont prises pour y pallier.